Salut tout le monde, c'est Arnaud, et comme l'année dernière, on se retrouve pour faire un petit guide d'achat pour voir quel Mac est-ce que vous devriez acheter au milieu de cette année bizarre qu'est 2020. Cette année, la gamme d'Apple est plutôt simple, il est plutôt facile de s'y retrouver entre le MacBook Air et le MacBook Pro. Du coup, on va plutôt réfléchir en termes d'usage pour que vous achetiez vraiment la machine qui correspond à ce que vous, vous voulez faire avec votre ordinateur. Si vous êtes étudiant et que vous avez plutôt besoin de prendre des notes, d'aller sur Netflix, ce genre de choses, vraiment un usage très basique, parfois de retoucher quelques photos ou de monter quelques vidéos pas très ambitieuses. Vraiment, prenez un MacBook Air, ne cherchez pas plus loin. Vous pourriez être tenté par le MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme, donc le modèle avec 2% de double 3. Je ne vous conseillerais pas tellement, honnêtement. Par rapport au MacBook Air et à prix équivalent, vous aurez une machine qui aura un meilleur écran, avec des couleurs plus jolies, une luminosité peut-être un petit peu plus agréable à l'extérieur. Vous aurez ainsi un système de refroidissement plus efficace qui vous permettra de me tenir sur la durée lors de tâches lourdes, mais à côté de ça, vous aurez moitié moins de stockage, et je trouve que ça peut être pénalisant sur une machine qu'on va garder pendant 4, voire même 5 ans. Alors certes, Apple a quand même doublé la capacité de stockage cette année sur tous les Mac, et je trouve que c'est vraiment un énorme bon en avant. Avant, on commençait avec 128 Go, et je vous l'ai dit, je trouvais ça scandaleux. Il n'y avait vraiment pas la place pour stocker quoi que ce soit. Là, on a 256 Go de base, mais je pense quand même que sur une machine qu'on va garder vraiment très longtemps, 512 Go, ça peut être une souplesse qui sera appréciable. La RAM du MacBook Air est aussi plus rapide que celle du MacBook Pro, 13 pouces d'entrée de gamme, et même si ça peut paraître contradictoire, ça peut faire une différence à l'usage. Ah oui, aussi, par rapport au MacBook Pro, vous allez perdre la touch bar, mais si vous voulez mon avis, ce n'est pas une grande perte. Elle n'a jamais été vraiment exploitée par les développeurs, et elle est souvent plus pénible à utiliser que les touches physiques qu'on a sur le MacBook Air. Mais, parce qu'il a quand même un mais, cette année, Apple est enfin passé à un processeur 4 coeurs sur le MacBook Air, ce qui permet de faire un énorme bon avance qui sera appréciable vraiment sur tous les profils d'utilisation. Sur le MacBook Air, oui, mais pas sur tous les modèles, et c'est là qu'il y a un problème. Alors du coup, pour baisser le prix sur la configuration la moins chère, qui démarre maintenant à 1199 euros, Apple a laissé cette configuration avec un processeur à 2 coeurs, et pour passer à un processeur à 4 coeurs, vous avez juste à prendre une option à la commande qui vous coûtera 50 euros. Alors moi, je trouve ça sincèrement dommage, du coup, parce que tous les gens qui vont acheter des Macs dans les commerces physiques, comme à la Fnac, Darty, ou même dans les Apple Store en soi, auront un Mac qui sera beaucoup moins puissant que ce qu'il pourra avoir avec 50 euros de plus. Du coup, je recommande vraiment de prendre cette option. Vous aurez peut-être quelques jours à attendre en plus avant de le recevoir, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, si vous avez besoin d'autant de puissance que de mobilité, vous allez naturellement vous orienter vers le MacBook Pro 13 pouces. Et c'est là que ça se complique un peu, parce qu'il y a en réalité deux modèles qui sont assez différents l'un de l'autre. Le haut de gamme, il aura 512Go de stockage de base et 6Go de RAM, donc le double de l'entrée de gamme, et un processeur plus récent et donc plus puissant. Vous aurez aussi deux ports de la VOLT3 en plus, qui seront localisés de l'autre côté de la machine. Alors ça, ça peut être vraiment pratique lorsque vous avez plein de périphériques à brancher en même temps, comme des disques durs, des cartes SD, des adoptateurs. Mais ça peut être aussi vraiment pratique lorsque vous avez besoin de charger le Mac de l'autre côté. Alors ça, par exemple, quand vous avez la prise qui est à l'autre bout de la pièce, vous pouvez directement le brancher du côté droit. Ça peut être vraiment pratique, ça évite de faire le tour du Mac avec le câble, des fois c'est trop court. Là, vraiment, ça sauve la vie parfois. Si vous êtes vraiment serré au niveau budget et que vous avez vraiment besoin de puissance, partez sur l'entrée de gamme, mais sinon partez vraiment sur l'autre gamme. Pour moi, c'est vraiment une machine qui est beaucoup plus taillée pour l'usage qu'on veut faire d'un MacBook Pro. Alors à partir de ce modèle haut de gamme, vous aurez différentes options qui vous seront proposées à la commande avec un i7, 32Go de RAM et jusqu'à 4TB de stockage. Si je devais vous donner un ordre de priorité pour investir dans ces options, augmentez déjà la RAM, ensuite le stockage, et pour finir le processeur parce que c'est vraiment le truc sur lequel vous verrez le moins de différence à usage. Alors pour finir, si pour vous le temps a plus de valeur que l'argent et que vous avez besoin de plus de puissance que de mobilité, vous allez vouloir regarder de près le MacBook Pro 16 pouces. Alors c'est tout simplement le port étendard de la gamme Mac pour moi. Il commence à 2699€ et il est vraiment conçu pour avoir le plus de puissance et de confort de travail possible en mobilité. Vous démarrez avec un processeur i7 à 6 coeurs, 16Go de RAM, 512Go de stockage, et à partir de là vous pouvez partir dans des options pas possibles avec un i9 jusqu'à 64Go de RAM, jusqu'à 8TB de stockage et même prendre encore une carte graphique encore plus puissante. Elle est vraiment faite pour des usages spécifiques, pour des gens qui travaillent de l'image, du son, de la vidéo, de la programmation. Et je pense que si vous ne savez pas que vous avez besoin du MacBook Pro 16 pouces, c'est que vous n'en avez sûrement pas besoin. Dans tous les cas, n'oubliez pas que ce sont des machines où vous ne pourrez pas les ouvrir pour modifier ensuite ce qui est à l'intérieur et l'adapter à un changement de besoin par exemple. Du coup, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire avec parce que vous devriez dans tous les cas rester avec ce que vous avez commandé. Et puis n'oubliez pas qu'Apple propose en permanence 10% de réduction via un magasin spécifique. Pour y accéder, vous avez juste besoin d'un compte Unidaze à vérifier avec votre université. Ce n'est pas encore en ligne au moment où je tourne cette vidéo, mais Apple propose tous les étés aux alentours du mois de juillet l'opération Back to School qui vous permet d'avoir un cadeau en plus de l'achat d'un Mac. Les autres années, c'était un casque Beats Studio 3. Je pense que ce sera la même chose cette année. Ok, donc j'étais en train de faire le montage de la vidéo que vous regardez en ce moment quand Apple vient tout juste de lancer l'opération Back to School aux Etats-Unis. Cette année, ce n'est pas un casque Beats, c'est des Airpods qui sont offerts. Donc c'est beaucoup mieux. Ce n'est pas encore lancé en France. Par contre, vous avez l'option pour 90$ de plus de prendre des Airpods Pro. Donc ça peut être intéressant, ça va vous de voir. Je mettrai à jour la description de la vidéo quand ce sera lancé chez nous. Et je vous le dirai évidemment sur les réseaux sociaux. Allez, retour à la vidéo. Vous pourriez tenter d'aller faire un tour sur le Reformed. Donc c'est la boutique où Apple vend des produits reconditionnés avec une remise d'environ 15%. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Le lien est dans la description. Mais cette année, je ne peux pas vous le conseiller d'acheter un Mac là-dessus pour une simple et bonne raison. C'est le clavier papillon. En effet, à part le 16 pouces, tous les Macs qui sont vendus actuellement sur Reformed sont d'ancienne génération qui date d'il y a 1, 2, 3 ans. Et qui ont encore du coup le clavier papillon qui a beaucoup de problèmes, de touches qui se cassent ou alors qui se reste collées ou ce genre de choses. Du coup, je vous conseillerais plutôt d'aller faire un tour sur Amazon ou alors d'attendre les soldes pour trouver des nouvelles générations à des prix plus attractifs. Mais vraiment, évitez le Reformed pour le moment. Sauf évidemment si vous voulez un 16 pouces. Si vous n'avez vraiment pas le budget pour vous payer le MacBook Air, ce que je peux tout à fait comprendre, ça reste une sacrée somme, je vous conseille plutôt d'aller faire un tour du côté de l'iPad classique. Avec iPadOS et un Smart Keyboard, ça peut être une solution vraiment très intéressante pour moins de 700 euros en 128 gigas. C'est vraiment une option à considérer. Alors du coup, vous l'aurez compris, mais pour moi, le MacBook Air peut vraiment suffire à 90% des usages. Pensez juste à vraiment prendre l'option Qualquer à la commande. Si vous avez vraiment besoin d'autant de puissance que mobilité, prenez le MacBook Pro 13 pouces. Et si vous êtes un pro, que vous avez besoin de travailler sur des fichiers lourds à longueur de journée et emmener toute cette puissance en déplacement, prenez le 16 pouces. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à choisir vers quel mag vous orientez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je me ferai une joie d'y répondre, vraiment. Dans tous les cas, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501